Le corps du Saint-Esprit soit béni, soit glorifié, que Dieu te bénisse, que Dieu soit glorifié de ta vie. Nous allons lire dans des Corinthiens chapitre 2, nous allons lire dans le verset 11, la Bible nous dit ceci, dans les Corinthiens chapitre 2 verset 11, la Bible nous dit ceci, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses dessins. » Donc là maintenant, je vais exhorter sur quelques points qui provoquent des séparations conjugales. Quelques points qui provoquent des destructions maritales, qui mettent des troubles dans le foyer. Donc ici, nous venons de lire, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses dessins. » Nous devons savoir que l'ennemi est toujours là, le diable. Le diable cherche toujours à combattre, car il cadre sa mission, de combattre l'œuvre de Dieu. L'ennemi, le diable, combat l'œuvre de Dieu. Combat les enfants de Dieu. Tout ce qui est pour la gloire de Dieu, toute chose que tu cherches à faire dans ta vie, ou toute chose, toute personne qui s'attache à la parole de Dieu, ou à l'œuvre de Dieu, l'ennemi, le diable, cherche toujours à les combattre. Et maintenant aussi, même des familles, l'ennemi, le diable, cherche à se séparer, à détruire les familles, des couples, afin que les enfants soient éparpillés. Ceux-ci devront toujours prier. Vous devez toujours prier. Vous devez toujours prier tous pour les personnes qui vivent en couple, pour les familles, pour les foyers, pour les enfants. Sorry. Afin que l'ennemi, le diable, reste loin, reste éloigné de tous les couples. Et comment l'ennemi, le diable, opère dans les familles, dans les foyers, juste à travers des petites choses. Vous allez voir, soit des incompréhensions entre l'homme et la femme. Et si vous ne voulez pas rentrer dans la vie de prière, juste ces petites incompréhensions, cela peut vous amener à des séparations, à des troubles, à des problèmes. L'ennemi, le diable, peut aussi soit utiliser quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un de dehors, soit un ami, soit même un membre de la famille, pour venir crier un problème dans un foyer, pour mettre des troubles. Mais la personne à question ne peut pas savoir qu'elle est utilisée par l'ennemi, le diable, non. Car tout ce que nous faisons, nous pensons que nous faisons les biens, nous faisons des biens. Oh, la Bible dit, au niveau des proverbes, il y a d'autres chemins de la vie qui semblent être bons, mais l'ère fin, c'est la mort. Il y a des choses que tu peux faire de la semaine. Tu penses que nous faisons des biens. Tu penses que nous sommes en train d'aider une personne. pour que votre aide les amène à la mort. On les amène à la mort. La mort, c'est quoi ? La mort, ce n'est pas que nous, la mort, ce n'est pas physique. Non. Vous pouvez amener les gens à la destruction. Vous pouvez amener les gens à la séparation. Juste à cause de vos paroles, à cause de ce que vous cherchez à faire dans un couple. Nous devons toujours veiller d'aimer à la vie de prière afin que nous ne soyons pas des occasions de chute. Nous ne soyons pas des personnes par lesquelles que l'ennemi peut utiliser pour détruire le foyer d'autrui. Que l'ennemi ne t'utilise pas. Que tu ne sois pas l'instrument de l'ennemi afin de détruire la vie d'une personne. Ne sois pas l'instrument de l'ennemi afin de détruire le foyer. Ne sois pas l'instrument de l'ennemi afin de ramener les troubles dans une famille ou dans une maison. Peu importe, la personne peut être un membre de ta famille. Si tu veux apporter l'aide, il faut que ton aide soit une aide dans la vie de prière. Tu dois d'abord demander à gué par la prière que je vais aider ce couple, je vais aider cette famille. Et chercher aussi à mener l'homme et la femme pour la vie de prière. Et à chaque fois, nous devons toujours savoir si nous voulons aider une famille. Nous devons toujours chercher à savoir soit pour connaître la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit pour les familles, qu'est-ce que la parole recommande pour les couples. et quand vous arrivez à comprendre la parole de Dieu, c'est là que vous pouvez maintenant commencer une démarche pour aider une famille. C'est pour cela, moi, personnellement, votre frère, qui vous parle là maintenant. Je l'abritie de conseiller aux soeurs, aux femmes qui vivent avec les hommes, aux femmes mariées, aux femmes qui sont des couples. Quand votre conjoint ou votre mari n'est pas d'accord n'est pas d'accord avec vous, soit que vous allez prier quelque part, vous avez l'habitude d'aller dans une église locale quelque part et que votre mari n'est pas d'accord, vous devez arrêter d'y aller. Car les parents de votre pasteur ne peuvent pas dépasser les paroles de votre mari. Soyez les paroles de votre pasteur ne peuvent pas être dépasser les paroles de votre mari. Ça, c'est n'est pas public. Ça, c'est démoniaque. Ça, vous faites l'œuvre du diable. Même si vous êtes prophétesse, même si vous êtes quelqu'un qui vive au ciel avec les anges. Mais si vous voulez aider une famille, vous devez comprendre la parole de Dieu. Dieu a placé l'homme, le chef de la maison, comme Christ, il est le chef de l'église. Christ, il est la tête de l'église, comme l'homme, il est la tête de la maison. Donc, vous devez chercher à comprendre la parole. Si l'homme est païen ou si l'homme n'obéit pas à la parole de Dieu, vous devez prier pour cette famille-là même de loin, dire au père même de loin. Car des choses que nous faisons pour dire, c'est spirituel, vous n'avez pas besoin de venir sur place pour prier pour une famille pendant que l'homme n'est pas d'accord. Là, vous allez créer des divisions, des troubles dans une famille. Si vous êtes des serviteurs et des servants de Dieu, vous voulez aider une famille, vous pouvez prier même de loin. Et le Dieu que vous priez de loin va leur toucher. L'esprit de Dieu que vous priez de loin le touchera. Va toucher l'homme en question, va toucher la femme en question. C'est comme ça. Et madame, toi qui m'écoutes, ma sœur, toi qui m'écoutes, si votre conjoint, votre mari, vous n'autorise pas d'aller dans une église locale, il ne faut plus y aller. Si vous êtes réellement chrétien, si vous êtes vraiment une femme chrétienne, une servante de Dieu ou quelqu'un qui aime la vie de prière, vous devez prier dans votre chambre. C'est ça la recommandation de Dieu. Priez de la maison. Et le Dieu que vous priiez de la maison chez vous dans votre chambre touchera votre mari. Ne mets pas la parole de ton pasteur au-dessus de la parole de ton mari. Non. Et nous allons lire où je veux lire sur quelques points qui séparent le couple. Premier point que j'ai mentionné, c'est le manque de la communication. Là, maintenant, je rentre dans le couple. le manque de la communication. L'homme et la femme doivent toujours se communiquer. C'est comme dans les relations de famille, dans les relations d'amitié, lorsqu'il n'y a plus la communication, ça commence à s'éteindre aussi cette relation-là. Ça commence aussi à prendre fin. Il faut qu'il y ait la communication. Dans un couple, il faut qu'il y ait la communication. quand il n'y a pas la communication, vous allez vous séparer un jour parce que vous n'avez pas l'attente. Vous n'arrivez pas à vous comprendre. C'est pour cela que les célibataires doivent apprendre comment dialoguer avec une personne de sexe opposé, de jeune, garçon, de jeune, fille. Il faut savoir comment dialoguer avec d'autres personnes de d'autres sexes pour vous arriver à mieux se comprendre avant de commencer l'histoire des fiançailles ou dans toute la vie du couple. Alors, pour commencer à mieux se comprendre, il faut d'abord être honnête toi-même. être honnête toi-même, savoir écouter et comprendre les messages de l'autre aussi. Savoir comprendre ce que l'autre va te transmettre. Car la communication ou le dialogue ne veut pas simplement dire que c'est toi qui vas parler, parler, parler. Il faut savoir aussi écouter et comprendre ce que l'autre va te dire. Sinon, il y aura des problèmes. Et le deuxième point qui provoque aussi la séparation, c'est le manque d'engagement. C'est le manque d'engagement. Si tu veux te mettre avec quelqu'un dans la vie, tu dois t'engager avec tout ce qui est à toi, tout ce qui te concerne. Dans la vie d'un couple, il n'y a pas de système qui a des limites. Comme on voit beaucoup de personnes, comment beaucoup de personnes fonctionnent dans le monde aujourd'hui. un couple unis n'a pas de limites. Parce que quand il y a des limites, c'est ça qui provoque la séparation. Vous devez vous engager dans toute chose. L'homme doit savoir tout ce que la femme fait. La femme doit savoir tout ce que l'homme fait. Ce n'est cet engagement à laquelle je parle. si vous utilisez le téléphone, vos numéros doivent être pour vous tous. Ou vos appareils doivent être pour vous tous aussi. Quand il y a le système qu'on voit beaucoup, beaucoup de personnes qui ne peuvent pas toucher mon appareil ou je ne peux pas toucher son appareil, c'est ça qui provoque aussi des séparations. Donc ça démontre que l'homme ou la femme font des choses en cachette vis-à-vis de son conjoint. Et c'est ça qui provoque la séparation aussi. Il faut sortir de tout ce système-là. Alors, troisième point qui cause aussi la séparation, c'est l'égoïsme. L'égoïsme est ce que tu veux quand on te donne toujours ce que tu veux. Tu veux tout pour toi et rien pour l'autre. Il faut sortir de l'égoïsme aussi. Il faut chasser l'égoïsme de ta vie. Alors, il faut chasser l'égoïsme de ta vie. Priez l'égoïsme de la femme. Priez les armées qui sont faits pour descendre de ta vie. si tu es encore célibataire que tu sois clair dans ta vie et la personne avec qui tu vas t'attacher soit aussi clair dans sa vie que vous puissiez former un couple sain pour la gloire de Dieu. Si vous êtes déjà en couple vous devez prier vous deux l'homme et la femme pour faire des programmes de prière de famille car c'est ça qui glorifie Dieu les prières en famille c'est ça qui permet qu'une famille soit unie et demeurer sous la puissante main du Saint du tout puissant demeurer sous l'ombre du tout puissant demeurer sous la brille du très haut au nom de notre maître et saigneur Jésus Christ sois béni et saigneur Sous-titres par Jérémy Diaz